En débarquant sur le plateau des 12 coups de midi en septembre dernier, Emilien était loin de se douter du chemin qu'il allait parcourir. Aujourd'hui, alors que sa cagnotte s'envole de jour en jour, l'étudiant se retrouve obligé de mettre de côté ses études d'histoire à la fac. Explication. Déjà plus de 4 mois qu'Emilien fait les beaux jours des 12 coups de midi. En effet, le jeune champion de 21 ans a débarqué pour la première fois sur le plateau de Jean-Luc Reichsman le 25 septembre 2023. Depuis, il n'a pas été détrôné. En parallèle de son statut de maître de midi, Emilien est étudiant en histoire à Toulouse. Et alors qu'il ne souhaitait pas faire de choix entre l'émission et ses études, il a été contraint de lâcher la fac. Les 12 coups de midi, Emilien a manqué ses examens à cause du jeu samedi 3 février 2024. Les téléspectateurs retrouvent le jeune vendéen sur le plateau des 12 coups de midi. Celui qui a récemment décroché sa cinquième étoile prend plaisir à participer au jeu de TF1. A tel point qu'il en a délaissé ses études, malgré lui. Je continue mes études en parallèle. En ce qui concerne les périodes d'examen, je les ai un petit peu reportées en fin d'année scolaire, parce que je n'ai pas pu me libérer pour les passer en janvier, confie-t-il à Jean-Luc Reichsman. Dur dur de suivre sérieusement les cours avec cet emploi du temps particulier de tournage. Mais bien évidemment, je continue à suivre mes études le plus assidûment que je peux, rassure par ailleurs le sosie de Jean-Pierre Daroussin. Et l'animateur de l'Allan Félicité, si est-il pour ça qu'on vous aime et je vous le dis en toute franchise et toute décontraction. Certes, vous avez un pécule assez énorme par rapport à ses gains et ses cadeaux que vous méritez. Mais qui plus est, vous continuez vos études, bravo.Emilien, les douze coups de midi, une cagnotte à plus de 600 000 euros. Rappelons que la cagnotte de Milien s'élève à 609 173 euros. Une belle somme qui lui permettra d'assurer son avenir. En décembre dernier, dans les colonnes du magazine Télestar, le jeune champion avait déjà prévenu. Les études restent une priorité, mais pas avant les douze coups de midi. Je suis en troisième année de licence et pour l'instant, les tournages se sont déroulés sur les périodes scolaires. Mais je suis prêt à rater des cours autant qu'il le faudra. Si est-il une expérience extraordinaire qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Je ne suis vraiment pas pressé de quitter l'émission, avait-il déclaré. Une décision compréhensible au vu de la belle somme qu'il a déjà remportée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada